Hey, salut tout le monde! Mes cernes et ma voix de party de Noël vous souhaitent joyeuses fêtes! Et en ce temps de réjouissance et d'amour, j'ai décidé de vous lire mes courriers de haine! Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent des lettres de haine... En fait, c'est pas vraiment des lettres, là, si je recevais des lettres écrites à la main de haine, j'avoue que j'aurais peur. Mais c'est plus des courriels, des messages de haine que j'ai reçus. En général, 99% des courriers que je reçois sont gentils, sympathiques, mais ça c'est pas drôle. Moi, j'aime mieux lire des choses écrites par des illettrés qui ont un courage accentué derrière un clavier. Donc, tout d'abord, on va y aller avec mon segment matante, parce qu'avec ma fameuse blague méchante, il y a des matantes qui ont cru bon m'envoyer des messages de haine pour rééquilibrer le tout, telles des justicières qui font du sucre à crève. Être désagréable, je dirais qu'en faisant ça, ils font exactement ce qui me reproche, mais on tombera pas dans la logique. Les matantes, ils aiment pas ça. De toute manière, il y en a plus qui écoutent des matantes en ce moment, parce que les matantes, s'il y a pas de chat qui est sur un tapis roulant dans les 5 premières secondes du vidéo, ils ont changé de vidéo. Donc, on va y aller avec, tout d'abord, ma tante Lynn, qui m'envoie un message qui va comme suit. « Toi, en plus d'être laid, tu es con. » Bon, ça, je pense que c'est un message qui avait pour but de me blesser et affecter mon estime de moi. Tout d'abord, Lynn, je vais te dire que c'est assez raté. Tu sembles pas exactement posséder l'art du commentaire assassin, mais c'est correct, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, le problème est le suivant avec ton message, c'est que tu dis que moi, en plus d'être laid, je suis con. Donc, ça, ça implique que tu dis que Marie-Hélène Thibère est laid. Et ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est chien. Parce que moi, c'est une blague, et toi, c'est une opinion, et ça, c'est pas correct. Mais inquiète pas, t'es pas la seule qui sait pas faire la différence entre une blague et une opinion. Il y a beaucoup de gens qui ont pas cette base intellectuelle-là. Inquiète pas, Lynn, t'as pas à te sentir mal. Mais sans toi, con, quand même. Ouais, tu dois te sentir con, quand même. En fait, quand t'as des temps libres dans ta vie, Lynn, sans toi, con. T'sais, mettons, t'as du temps pour toi, au lieu de tricoter, faire du ketchup aux fruits, prends du temps pour toi, pour te sentir con. Prochain segment, on a un segment des X, Radio X, les gens qui aiment Radio X, qui ont su que j'aimais pas Radio X, qui ont cru bon de m'envoyer des messages de mon tabarnak, t'aimes pas Radio X, moi t'pète ta gueule. Ce qui est assez épais, comme genre de commentaire, c'est comme si moi j'allais voir quelqu'un dire, j'ai su que t'aimais pas Family Guy. Euh, non, ben moi j'aime plus South Park, pis les Simpsons. Mon tabarnak, moi t'pète ta gueule. C'est bon Family Guy. Très mature, les boys. Donc, dans cette lignée, on a Steve, avec deux E. Je sais pas si je le prononce bien, dans ce temps-là, faut-tu dire Steve plus longtemps? Faut-tu dire Steve? Steve m'envoie le message suivant. « Veux-tu mon adresse, trou de cul, point d'interrogation, je vais te péter la gueule. » Faut que je paye mon gaz pour me faire péter la gueule à cette heure, Steve! Faut que je prenne ton adresse, je la rentre dans mon GPS, je fasse de la route, j'arrive chez vous, je cogne, excuse-moi, c'est toi Steve, avec deux E, je suis venu pour me faire péter la gueule. C'est-tu un bon moment, je peux-tu repasser? Tout pour t'accommoder, Steve. Tous les gars qui veulent me péter la gueule, parce qu'il y en a quelques-uns, juste, faites un effort, les boys, hein? J'ai un emploi du temps quand même assez chargé, je peux pas me promener partout, tu sais, tu sais, comment ça, en plus, t'en aides un, il faut tout que t'es aide, fait que, message à tous les trisomiques un peu région, là, qui trippent sur le ski-doo pis qui ont marqué « Racing » sur leur manche de côte, faites un effort, j'ai pas le temps. Ensuite de ça, segment « Jean-Connu », parce que oui, il y a des Jean-Connu qui me détestent aussi, on a Denise Bombardier qui a dit à la radio de moi, « Guillaume Wagner n'a pas de talent, pas de culture, il est misogyne, sexiste, macho, je ne voudrais pas le voir dans une chambre à coucher. » Bon, Denise, ça nous fait déjà ça en commun, moi non plus, je veux pas te voir dans une chambre à coucher. Mais ça, misogyne, sexiste, macho, par exemple, ça, je trouve ça chien. Je trouve ça chien pis j'ai rien fait pour mériter ça, moi. Moi, je suis un des rares du mon réseau Québec, ok, en fait, un des seuls qui n'a jamais fait de joke sur le fait que Denise Bombardier a l'air d'un homme. Je n'ai jamais fait de blague là-dessus. Jamais je n'oserais faire de gags sur le physique de Denise Bombardier à dire qu'elle a la face d'un vieil alcoolique mais les cheveux d'un garçon de 8 ans. Jamais j'aurais fait ça, ça se dit pas. J'avoue que là, si j'avais fait des jokes sur le physique de Denise Bombardier en disant qu'elle est frustrée de la vie parce que la nature l'a dotée d'un vagin et lui a mis un pénis au milieu du visage, là, j'avoue, on aurait pu me traiter de misogyne, de sexiste pis tout ça, mais je n'ai jamais dit ça. Je ne m'abaisserai jamais à ce genre d'humour. Ensuite de ça, finalement, on a mon dernier messager, un de mes préférés qui m'est venu sur Twitter, de Jean-Martin Bisson, producteur au contenu d'Occupation Double, qui va d'une attaque sous le couvert du sarcasme. T'écouter en chaud guillon est comme faire le vide intérieur. Bravo. Je répète, ça vient du producteur au contenu d'Occupation Double. C'est hyper... Alors voilà, c'était mes hate mail. J'espère que vous avez apprécié, tout comme j'ai apprécié les lire à ces gens-là, au plaisir de ne pas vous croiser à mes shows. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai des supplémentaires le 5 et 6 janvier à l'Étoile de Brossard, 5 et 6 mars, Salle Albert-Rousseau-Québec, 15 et 16 mars, Saint-Denis à Montréal. Ben oui, ça marche le show. Peux-tu croire ça? Moi, je suis scandalisé qu'il y a des gens qui ne soient pas scandalisés de show-là. On dirait qu'il y a des gens qui savent faire la part des choses. Non mais où s'en va ce monde-là?